Bonjour à tous, je vous propose de me suivre aujourd'hui pour une randonnée de 4 jours en autonomie à travers la forêt. C'est un exercice pendant lequel je vais marcher environ 80 km. J'aborde aujourd'hui dans cette vidéo en particulier un nouveau thème que je n'ai pas vu traiter ailleurs en situation, c'est celui du sommeil polyphasique. Alors pour parler simplement, pendant ces 4 jours, je ne dormirai que 2 heures par cycle de 24 heures et vous allez voir que c'est possible pour tous les adultes en bonne santé, sur des périodes déterminées et en appliquant des méthodes rigoureuses. Pour cette randonnée, je vais utiliser la technique que l'on appelle la 6-20 ou la Uberman, à savoir que je vais dormir 6 fois 20 minutes réparties sur l'ensemble de la journée, enfin sur un cycle de 24 heures. Donc en gros, 20 minutes toutes les 4 heures. C'est un modèle qui a fait ses preuves, qui permet de garder sa force physique, un bon mental et qui est d'une grande efficacité en termes de déplacement et de vigilance. Je vais essayer dans la mesure du possible de privilégier les marches de nuit qui me permettront de marcher au frais et qui me permettront aussi de me déplacer le plus discrètement possible. En ce qui concerne l'alimentation, c'est du panaché, à savoir que j'en emporte une partie, mais j'utiliserai aussi les ressources sur zone dans la mesure où ça n'affecte pas ma progression. En itinérance, c'est beaucoup plus difficile de se nourrir avec des ressources locales, je dirais parce que la cueillette et la préparation prennent du temps. Pour ce qui est de mon chargement, je pars volontairement avec beaucoup de matériel et beaucoup de poids. J'ai un poids de base d'environ 16 kg et le chargement complet, avec le matériel vidéo, pourra aller jusqu'à 24 kg. Alors c'est très facile de réduire le poids d'un sac sur une randonnée de ce type, lorsque l'on connaît toutes les techniques de déplacement, l'orientation, la faune, la flore, etc. On peut facilement réduire à 5 kg, par exemple, le chargement. Le fait de s'entraîner avec des chargements conséquents, parce que j'ai beaucoup de commentaires à ce sujet, ça s'appelle simplement du renforcement. Le premier intérêt, c'est que si vous pratiquez ce type d'exercice le jour où vous serez dans des conditions réelles, comme pour une évacuation ou n'importe quel type de situation de survie, ou de situations compliquées qui se rapprochent d'une situation de survie, il y aura un gros stress et toutes sortes de problèmes non prévus qu'il vous faudra gérer. Ce sera très frénateur et très difficile à supporter. Dans ces conditions-là, le fait d'être un petit peu surentraîné, comme on le pratique d'ailleurs dans n'importe quel sport pour les compétiteurs, ce sera très favorable et vous gérerez au moins la partie physique déjà assez facilement. Le deuxième intérêt, c'est que si vous êtes bien entraîné, vous pourrez éventuellement prendre en charge du matériel ou de la nourriture pour des personnes moins aguerries qui peuvent faire partie de votre groupe, comme des enfants par exemple. Il faut donc bien comprendre que je ne suis pas à la recherche d'un exploit technique en termes de randonnée ou bien d'une aventure dans des régions inexplorées. Il s'agit juste d'un exercice pendant lequel je vous propose de me suivre et j'espère que vous en tirerez quelques enseignements. En termes de météo, j'ai sur ces quatre jours des orages possibles, de fortes chaleurs et des pluies intermittentes. Donc il est 6h46 maintenant, il est temps de démarrer. C'est parti. C'est parti. De nouveau un stop dans une alcove naturelle. Je veux juste sortir le liner de poncho pour me reposer. Je vais rester un petit moment ici. Je suis en hauteur. C'est bien dégagé. Je vais en profiter pour me restaurer un petit peu. Je vais m'entamer une ration. Et puis, je ferai un petit peu le point pour voir où j'en suis. Alors les rations sont pas mal. Mais une fois ouvertes, elles ont tendance à se disperser un petit peu dans le sac si on fait pas attention. Du coup, moi, je les mets ensuite dans un ziploc de façon à ce que ça soit un petit peu organisé. Donc l'avantage, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. trouve en forêt il ya largement largement de quoi même avec deux boîtes en réalité ça aurait pu suffire sans problème donc la petite sieste avant de redémarrer ce qui me sert d'oreiller ce sont les hamacs de l'armée cambodgienne avec la moustiquaire intégrée plutôt très pratique et pas trop fragile donc je les ai adoptés 20 minutes c'est parti voilà donc là je suis juste en bordure du petit cours d'eau et j'ai une quinzaine de kilomètres à faire en soirée si possible je vais essayer de marcher trois quatre heures on verra si la nuit est claire et qu'il ne pleut pas parce que ça sent un petit peu l'orage un thé vert quelques gâteaux histoire de prendre des forces 1 1 1 1 1 1 C'est parti. ... 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